alors bonjour à tous aujourd'hui on va planter un citronnier bien sûr ça c'est un citronnier acheté en magasin bien sûr alors là je vais le planter directement en pleine terre au lieu d'être en pot parce que j'ai comme l'impression que en pot c'est pas trop ça du coup j'ai décidé de le mettre en pleine terre et je vais le planter ici dans la serre on va bien voir ah c'est sûr là vous vous dites un français d'origine la haussien en robe écossais surtout avec des bottes ça doit vous faire bien rire mais c'est pas grave voyons voir la profondeur pas encore assez on va creuser encore un petit peu voilà vas-y tu peux prendre alors avec voilà ça devrait aller comme ça j'aurai un petit peu trop de terre on va mettre le deuxième voilà et là bas on va le remplir de terre on va mettre le petit peu C'est là ? voilà on va le léger comme ça c'est vrai que c'est pas très droit c'est pas grave t'as qu'à appuyer un peu dessus ouais ça ira et voilà oh je m'enfonce voilà là on a fini et sinon je vais répondre à une petite question salut chicot pour le bouturage le marc otage plutôt d'un citronnier oui on peut mais moi je préfère le citronnier le faire à partir d'une graine regarde ça c'est un citronnier à partir d'une graine ça a l'air d'avoir bien pris mais le marc otage aussi c'est bien et c'est juste pour dire du moins dire aux gens que le marc otage d'un citronnier on peut le marc côté comment dire c'est en début de printemps voilà c'est à la montée de sève je crois normalement c'est à la montée de sève qu'on peut marc côté et moi pour les bouturages je réponds à une autre question d'une autre personne le bouturage moi je le fais tout le temps entre noël et jour de l'an c'est là où je taille mais mes fruitiers et c'est là où je fais tous mes boutures voilà j'espère avoir répondu à vos questions et puis sinon sur ce moi je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo salut et C'est parti.